bonjour alors maintenant je vais vous parler d'un autre client mail qui est beaucoup plus simple qui fera beaucoup moins de choses que d'autres clients mail mais qui est assez fun on va dire c'est à dire la présentation est vraiment chéadé il s'intègre très bien à gnome il est fait pour nom à la base je vais vous parler de giri g e a r y donc on va l'installer donc sur cette distribution apricity à base de arch linux faire une installation avec les outils graphiques donc la recherche du paquet giri on valide on clique pour l'installer on valide l'installation le mot de passe voilà giri est installé très bien à présent on va le lancer et le paramétrer donc là il m'explique que j'ai des mises à jour disponibles ok c'est bien ok donc premier démarrage de giri il nous demande donc de paramétrer une boîte mail normal donc il propose gmail yahoo mail ou clou.com ou autre donc quand vous choisissez autre vous voyez vous entrez tous vos paramètres de boîte mail à la main donc si vous les connaissez pas il faut aller sur certainement si vous avez souscrit à une si vous avez souscrit à une boîte mail si vous avez créé une boîte mail chez un provider de serveurs mail service de mail eh bien vous allez pouvoir sur vous avez certainement peut-être un web mail en ligne web mail ça veut dire en fait une application web qui est disponible sur un site internet dédié pour le mailing pour l'envoi et la réception de mail sur votre serveur sur votre espace de mailing et donc à cet endroit très certainement vous avez la possibilité d'aller dans les configurations et de voir les paramètres ces paramètres qu'il faut entrer donc le serveur si c'est un protocole imap sera sûrement imap point bah pour google c'est google mail ou google.com le port alors le port sur lequel il va se connecter à l'adresse de ce serveur pour pouvoir dialoguer avec le serveur de réception si imap c'est réception ça pourrait être pop 3 ou pop là votre identifiant mot de passe le mode de chiffrement des échanges de données et la même chose pour votre serveur d'envoi c'est à dire que ça c'est le serveur de réception c'est le serveur d'envoi avec l'adresse du serveur le port de communication de les protocoles en général si on change de protocole on change aussi le port de communication donc ça c'est des des ports standard ça peut être autre chose d'accord donc allez bien vérifier ce qui est très important donc c'est ça c'est ces paramètres là ok alors voilà ça c'est pour une configuration manuelle il y a donc des aides ici par exemple pour gmail donc le nom ça c'est une étiquette que vous collez sur votre boîte mail enfin sur vos emails quand vous envoyez on verra le nom que vous inscrivez l'adresse mail dont il est question et le mot de passe évidemment le mot de passe sera retenu ici si vous couchez cette case si vous décochez cette case il va falloir que vous l'entrez à chaque fois qu'il va accéder à la lecture de de vos mails ou un envoi de mails là ok à partir de là j'ai ri va vérifier tout ça sur le serveur et va additionner à ajouter la boîte mail ici donc là vous voyez il s'est pas encore synchronisé il faut un petit peu de temps pour qu'il aille chercher voilà il a trouvé les informations en ligne voilà une boîte de courriel déjà c'est google hein c'est une courriel de google et là ici en fait dans l'étiquette il vous met des dossiers que vous avez pu créer d'accord ici avec j'arrive oui c'est un petit client mail donc vous pouvez pas faire grand chose vous pouvez pas ici ajouter de ma connaissance en tout cas j'ai pas vu d'option pour faire vous pouvez pas ajouter ici de de dossiers donc vous pouvez pas ajouter de filtres il faudra filtrer en amont directement sur votre serveur de mail donc les paramétrer en ligne sur un un web grâce à un web browser d'accord donc là voilà comment ça se présente l'avantage de jiri c'est qu'il est une présentation proche des web mail justement très simple très simple utilisation très léger d'accord et puis bon ben là par exemple vous voyez là j'ai reçu un email de chouita qu'elle c'est une dev sous rails enfin un framework pour créer des sites web et là on a une discussion ce qui est un truc qui fonctionne pas je demande une information sur ça pour me faire aider éventuellement moi ce que je finisse par trouver tout seul et donc vous voyez on a eu plusieurs échanges et là il affiche les discussions complètes donc ça c'est c'est assez moderne c'est sympa je trouve que c'est c'est pratique au niveau du tri des mails ok donc pour pouvoir après vous composer un mail et il faudra quitter ici là donc à cet emplacement là dans la fenêtre c'est l'endroit où vous allez pouvoir écrire votre mail donc à donc c'est à dire la personne qui va recevoir votre mail si vous voulez envoyer le mail à joindre le mail à plusieurs personnes vous pouvez le faire ici l'objet etc voilà et puis le texte à écrire pour le pour le mail d'accord il ya des petites aides vous pouvez envoyer un lien comme ça donc en fait si vous l'écrivez ici directement ce sera pareil voilà donc pour envoyer un mail ensuite ça c'est donc un raccourci pour vider ici la la boîte de pourriels d'accord ici c'est ce qui vous permet de faire un filtre une recherche d'accord donc là si je réécris sur composé il va me ouvrir une fenêtre puisque ça ici c'est pris voilà si je veux revenir en arrière je suis je replique sur le la boîte il me l'a gardé en brouillon donc vous voyez j'ai pas trop voilà je découvre un peu avec goût là donc la recherche si on veut rechercher dans les mails voilà hop donc vous voyez là et du coup d'affiche que que ce qui concerne ce nom donc j'aurais pu mettre autre chose comme entrée tout ce qui a un rapport avec jérôme voilà enfin il va rechercher donc le texte des sujets des adresses des destinataires etc dans toutes les étiquettes en fait pas le contenu par contre le rapport avec le texte que vous allez rentrer ici donc ça vous permet d'aller rapidement retrouver ça c'est efficace un email voilà donc c'est très simple et efficace l'avantage de jury c'est qu'il est très simple et efficace et si vous avez juste envie de utiliser une boîte mail de manière tout à fait classique sans complexité ou quoi que ce soit voilà ça c'est c'est un client mail qui va vous plaire surtout qu'il est léger en plus vous pouvez marquer afficher un petit drapeau là enfin marquer la conversation comme étant vu ou ou marquer d'une étoile enfin pour pouvoir donner un signe distinctif ou l'envoyer directement dans les courriels vous pouvez ajouter un tag d'accord donc là finalement ça va l'envoyer dans un des dossiers une étiquette que vous avez mis et vous pouvez entièrement déplacer toute la conversation aussi dans au lieu de le faire par par email en dire on ferait par sujet de conversation c'est à dire la personne toutes les personnes la personne avec qui vous avez échangé tous ces mails tout l'ensemble va se retrouver basculé vous pouvez donc aussi comme dans tous les clients mail archiver vos messages et vous pouvez mettre toute la conversation supprimer ici vous pouvez marquer ça si c'est la même chose que l'étoile qu'on voyait en haut d'accord là vous avez le moyen raccourci pour répondre aux mails l'imprimer transférer marquer comme non lu voir la source alors voir la source c'est intéressant on peut le faire dans toutes les boîtes mail là il y a un raccourci donc c'est pour si vous voulez voir un petit peu le contenu de tout ce qui s'est passé dans les échanges de mails donc là vous voyez c'est quand même un peu il faut connaître un petit peu ce qu'on dit donc c'est pas le sujet je vais pas vous expliquer tout ça parce que c'est pas le sujet du tutoriel vous voyez que vous pouvez voir la source voilà et vous pouvez aussi supprimer le le l'email en question voilà donc jiri le tuto a été assez rapide tout simplement parce que c'est un client mail très simple d'utilisation qui présente très bien vous avez vu le look est super donc je pense qu'il plaira quand même à beaucoup de monde parce que tout le monde n'utilise pas forcément une boîte mail avec beaucoup de spécificités donc c'est pour les gens qui ont besoin d'utilisation très simple de leur mail simple mais efficace donc c'est un petit peu ce que je dirais c'est jiri et simple et efficace et dg donc c'est en ce sens là c'est un excellent client mail d'accord vous n'allez pas pouvoir rédiger des messages en format html vous n'allez pas pouvoir vous servir de calendrier des choses comme ça mais après vous pourrez le faire avec d'autres petites applications à côté c'est une stratégie aussi qui peut être intéressante voilà donc maintenant je vais vous montrer comment on supprime si vous voulez juste l'essayer que ça vous intéresse pas et bien vous pouvez aussi le supprimer voilà donc vous allez dans le logiciel qui permet l'application qui permet de gérer vos paquets vous allez rechercher le paquet de giri voilà le décocher en fait cocher pour suppression appliquer valider le mot de passe qui va bien voilà il est désinstallé maintenant il est désinstallé l'application est désinstallée mais les la boîte mail que vous avez configuré pour gérer excusez-moi pour gérer n'est pas effacé c'est à dire que les données de tous vos emails etc enfin ça peut être encombrant et puis surtout si vous n'avez pas besoin c'est c'est dommage de le laisser donc à partir de ce moment là vous allez peaufiner la désinstallation en allant chercher le dossier où il se trouve donc moi j'ai eu du mal à le trouver ça va être l'occasion de vous montrer une commande enfin j'ai eu du mal il n'est pas dans les les endroits classiques où se trouvent les dossiers de configuration des applications c'est dans le dossier config généralement voilà là il n'est pas ou alors c'est directement un dossier caché qui porte le nom de de l'application donc là il n'existe pas non plus donc où est-ce qu'il se trouve donc pour ça il faut utiliser la commande find ok en anglais ça veut dire trouve à partir d'ici le type de fichier que vous recherchez donc moi je recherche un répertoire et je veux rechercher un répertoire dont le nom serait giri giri donc paf là il me la trouve tout de suite il m'a dit c'est dans local share giri donc je peux supprimer alors je vais lire ce qu'il y a dedans donc et ça je fais une tabulation pour avoir les raccourcis rapide s'il y en a plusieurs il m'affiche les possibilités et là je vois effectivement que dedans il y a mon ma boîte mail qu'il a configuré pour giri donc il faut effacer tout ça donc je peux l'effacer d'ici je l'ai montré déjà dans deux fois dans deux tutoriels de client mail je peux l'effacer aussi en portant d'ici donc en partant d'ici pour pouvoir les fichiers cachés encore une fois il faut taper sur la touche contrôle du clavier ct rl en bas à gauche ou en bas à droite plus h c'est à dire les deux touches en même temps et là les fichiers cachés s'affichent ok là vous allez donc dans les dossiers qu'il a dit local share giri share giri donc giri où est ce qu'il se trouve voilà il est là et là tout simplement on va vous le supprimer mettre à la corbeille voilà et de la corbeille et si vous voulez tout de suite que ce soit propre tac vous videz la corbeille et voilà c'est fait et giri est totalement appartenant désinstallé voilà donc je vous ai montré comment installer comment s'en servir et comment le désinstaller entièrement c'est à dire l'application et les configurations donc je pense que le tutoriel est complet à ce niveau là j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions ou voulez savoir d'autres choses ben n'hésitez pas à demander voilà bonne journée et à bientôt merci